En marche se traîne la Confédération, lancée par René-Marc et Albuferguen. Ça nous a permis d'ailleurs de mieux nous connaître, de mieux travailler ensemble. Je vous rappelle, parce qu'il est d'une budeur extrême, que René-Marc est vice-président de la Confédération, ce qui doit être un détail. Donc ça se passe très bien. La Confédération fonctionne. Il y a sept chantiers prioritaires, enfin même un petit peu plus, huit ou neuf en réalité qui sont en cours. Il y a quatorze membres, c'est bien ça. Quatorze organisations professionnelles. La Confédération ne réunit que des organisations professionnelles, c'est-à-dire en aucun cas des entreprises, uniquement des organisations qui elles-mêmes réunissent ces entreprises. Il nous manque, à ce mille pattes, il manque une patte. C'est clair, on le disait l'an dernier, on le redit ces années. Il manque le transport aérien, la FNAM se fait toujours tirer l'oreille. Après, individuellement, les patrons et la compagnie aérienne nous disent « Ouais, ouais, c'est une excellente idée, il n'y a pas d'enjeu économique, ça ne coûte pas cher, pour faire simple, il n'y a pas d'enjeu économique, il faut y aller. » On les voit tous, ils disent tout ça. Et quand ils sont ensemble, leur volonté positive individuelle devient une volonté, je ne dirais pas négative, enfin cul-de-plomb, on va dire, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Et ça, c'est dommage, parce que ça accroiterait l'efficacité de la Confédération, ça accroiterait son périmètre, et ça aiderait certainement les transporteurs aériens sur certains sujets. – D'ailleurs, à ce titre, on va finir par avoir l'union des aéroports de Paris et le président de la DP est prêt à venir, donc on risque d'avoir un rayonnement qui entoure complètement le monde de l'aérien, et c'est vrai ce que dit Jean-Pierre, tout le monde dit « il faut y aller », et malheureusement, c'est vrai que sur l'ampleur de ce chantier, c'est dommage qu'on ne puisse pas aujourd'hui parler de l'aérien. C'est d'autant plus dommage que, comme d'autres jours, on s'est retrouvé qu'un nuage, tous devant le gouvernement, heureusement que nous étions tous ensemble. Sinon, il y aurait une dispersion, une dispersion totale des coûts, etc. Mais malheureusement, la personne qui dirige la flamme aujourd'hui n'a pas eu connaissance de ce nuage, de tout ce que ça provoquait, y compris la directive OVL aujourd'hui. Donc ça serait quand même dommage de nous arriver à un moment donné, dans une gestion de crise, de faire venir des acteurs, ce qui serait dommage.